M. Marcel Lacroix, qui nous présente la Belle-Ère 1957, bien, il a tout vécu. Je pense que tout ce qui a été sur les routes, même dans les airs, sur l'eau... Écoutez, votre passion, vous, ça a commencé par une discussion entre mécaniciens. Ça a commencé précisément lorsque je suivais mon cours secondaire. Je voyais avec des mécaniciens à l'école. J'étais assis à l'arrière de l'auto, je les écoutais parler. Je trouvais ça passionnant. Mais avec le langage des mécaniciens, je n'oserais pas de leur langage. Il y avait du langage assez cru, des fois. J'ai appris toutes sortes de choses. Ça m'a ouvert l'esprit. Et là, vous êtes lancé en mécanique. Vous avez touché à tout ce qui vole, flotte, roule, à part les trains. Exactement. Mais n'empêche que vous en avez eu des véhicules. Combien de voitures vous avez eues dans votre vie, vous? Oh, sacrifice! Moi, je suis commerçant d'automobiles depuis 30 ans. OK. J'en avais cinq nombre de raisons. Je dirais à peu près 3500. 3500? Oui. J'ai touché à peu près à tout, même dans l'européen, dans tout ce que vous voudrez. Aïe aïe! C'est un peu plus spécifique sur le modèle, les formes des ailes, etc. Le nez. En tout cas, regardez-là, sur tous ses angles, elle a quelque chose de spécial. Lorsqu'on regarde l'intérieur de cette voiture-là, le design est vraiment particulier. Et il y a toutes sortes de petits accessoires qui sont impressionnants. Oui. Alors, c'est sûr, au niveau du tableau de bord, il est spécial au 57. Vous savez, c'est quand même simple. Et j'ai vu sur le tableau de bord, on a un genre de pétale vitré. À quoi ça peut bien servir? Une choquille Saint-Jacques transparente. C'est sûr! Oui. Ça, ça a été conçu, ça, dans les années 30, 40 et 50, pour nous permettre de voir les feux de circulation le soir. Parce que si vous regardez ici, le toit, le pas à brise, il est coupé comme carré. Et pour voir les feux de circulation, il faut que vous tournez la tête en l'air, quasiment accrochir le goût, je dirais, pour aller voir les feux de circulation. Parce qu'avec ça, vous voyez la lumière qui réfléchit là-dedans. Vous n'avez pas besoin du tout de regarder en haut. Vous voyez les feux de circulation. C'est surprenant de voir les matériaux qu'on a utilisés. C'est comme si, à l'époque, on ne souciait pas que les pièces, après une durée de vie limitée, on pouvait en revendre d'autres. Donc, c'était de la qualité. Oui. J'ai l'impression qu'à cette époque-là, le marché de consommation n'était peut-être pas enclenché comme dans les années 60. Parce qu'il aurait été arrivé les plastiques des années 60. Là, le marché de consommation a beaucoup plus embarqué dans la vie de tout le monde. Dans ce temps-là, les gens... J'ai l'impression qu'ils travaillaient plus avec passion, à un moment donné. L'après-guerre. Il y a eu une période de passion, mais à un moment donné, c'est sûr que ça s'est effruté. Oui. La couleur rangée, agencée justement au siège? La seule chose qu'il y a là-dessus, c'est les freins. Ce n'est pas les freins d'aujourd'hui. Moi, j'ai quatre tambours. Il faut que tu pèses ça. Le véhicule pèse combien? 3500 livres, à peu près. Ah, bien, ce n'est pas si mal, quand même. On se sera tendu. C'est le système de freins qu'il faut avoir. Ah, c'est ça, c'est ça. Moi, c'est sûr, c'est certain. On se dit qu'il y a des freins à faire attention, mais à partir de ça... On va faire attention au très certain. On est sur le dé et c'est parti. Wow! Oui, regarde! Superbe! C'est vrai que... Il est doux. Il est doux, le volet. Il est doux, puis c'est une finesse de manipuler le volant. C'est serré les freins pour le faire, vous allez voir. Il faut peser. Il faut peser. Oh là là! Malgré l'assistance, oui! Ah, c'est pas... C'est quasiment comme une pédale de voiture de course. Oui, oui, oui. Ça va superbement bien. C'est en 1957, là. 55 ans. 55 ans. Eh là là! Je vais peut-être être moins doux de ça à 55 ans. Il faut dire que les deux portes par rapport au modèle quatre portes sont très rares. Oui. Oui, c'est plus difficile à trouver parce que ces autos-là neufs, c'était les jeunes qui achetaient ça par rapport à que c'était des modèles coupés deux portes. C'était pas pratique pour les familles. Ceux qui avaient les chapeaux hauts, ils aimaient mieux les quatre portes parce que les toits sont plus surélevés. Alors, c'était plutôt des autos de jeunes maltais. C'est ça qu'ils l'appellent le sport scoop en anglais, le coupé deux portes. Et c'est un modèle qui est plus rare à trouver, oui. Et comment on a fait pour la trouver, cette fameuse bel air? Je l'ai dénichée, moi, dans une revue aux États-Unis. Parce que j'allais souvent aux États-Unis dans les shows. Et puis, je l'ai dénichée dans une revue. Mais le monsieur, il y avait 3,57. Deux portes carton. Deux portes coupés. Mais il voulait en vendre deux. Il voulait en en garder un. Il voulait mourir avec, qui m'a dit le monsieur. Ça devait lui arracher le cœur de la vente? C'est comme si j'avais arraché un bras quand j'ai acheté l'auto. Il ne faut pas, là. C'était une torture pour lui. Oh là là! Oui, parce que les Américains sont attachés, surtout au modèle 57. Pourquoi? Ah, c'est le... C'est une icône pour eux autres, là. Tu sais, c'est comme un mythe. C'est vrai que c'est... On pourrait dire que c'est l'emblème de la voiture des années 50, là, à l'époque où, justement, on allait d'un restaurant, là, où, justement, on avait les libre-service. IW Road Beer. Oui, 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 exact. Aller chercher des frites puis des hamburgers puis des... Oui, avec la fille en patin à roulettes. Exactement, c'est ça. Bon, les muscle cars, ils n'hésitaient pas, mais ça a été vraiment le premier modèle qui représentait la performance, parce qu'on y avait greffé un V8. Oui, vous avez... À partir de 1955, Chevrolet, dans les motos américaines, a eu les premiers à avoir les systèmes électriques 12 volts. Le Ford Chrysler a été lanché en 1956. Donc, la compétition n'avait pas le 12 volts, il était toujours sur le 6 volts? Il était sur le 6 volts, oui. Donc, pour les démarrages, pour tout ce qui est électrique, c'était beaucoup plus performant que n'importe quel autre modèle? Oui, l'hiver, là, ça, ça partait comme une toupie, ça. Ah oui? Ah oui, oui, Chevrolet, ça, ça partait comme ça. Et au niveau de la motorisation, on avait plusieurs options? Oui, vous aviez au point de départ le 6 cylindres, le fameux Blue Flame, le 235, qu'on appelait le 6 en ligne. Après ça, vous aviez la première série 57, on a eu le 205. Après ça, 283, qui a resté durant 10 ans. Mais le moteur, ça, ça tourne rond. Ça tourne rond, c'est ça? 283, ils ont fabriqué ça durant 10 ans. GM, il était temps qu'ils arrêtent de fabriquer ça, ça ne brisait pas. Alors là, ils ont sorti le 306. Là, ils ont eu l'orage. Oui. Là, c'est un moteur qui était plus problématique, pas mal. Oui. À l'époque, ce modèle-là, comme il est actuellement, était à quoi? 2350 $ à peu près? 2350, oui. Je dirais, oui. Oui. Regardez le Continental Kit qui est en arrière, ça valait 169 $. Et moi, j'en ai déboursé avec les Fenders Cook, les fameux Cachurou arrière. Oui. Ça m'a coûté 3400 $. Ça veut dire, le kit à l'arrière avec le coupe-pneu vaut plus cher que le prix de la voiture à l'origine? Exactement. Et pour ouvrir le coffre, c'est assez particulier aussi? Oui, par rapport à... il faut pencher le pneu comme de raison pour avoir l'accès à débarrer la valise. OK. Alors, il y a une fameuse manette, là, qu'on tire dessus, puis ça désenclange le pneu qui bascule. Des plus beaux commentaires que vous avez eu sur votre voiture? Ah! Ils ont dit, c'est-tu beau, cette affaire-là? Mais le commentaire le plus drôle que j'ai eu, c'était à Saint-Gérôme. Il est arrivé un coup, puis à un moment donné, ils m'ont dit, maudit, c'était-tu le fun, ces autos-là? Les autos étaient grandes, mais le monde conduisait proche, collé un sur l'autre. Aujourd'hui, les autos sont petites, puis sont toutes achées dans leur coin. Donc, c'est une voiture que vous allez garder... Ah, moi, j'ai mes fils, c'est ça que j'ai dit, je vais la garder, puis je vais la donner mes fils. Ça devient de l'héritage familial. Monsieur Lacroix, un grand merci pour nous présenter votre voiture qui est superbe. Merci beaucoup. Fait par un artiste, c'est le cas de le dire, bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup.